Mesdames et mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live c'est vraiment avec plaisir encore une fois de plus que nous venons auprès de vous pour une réaction sur la situation qui prévoit en République démocratique du Congo. Nous allons réagir sur l'actualité qui a dominé pratiquement la semaine passée où la CENI a finalement terminé la réception des candidatures pour la magistrature, donc les élections qui se profilent en décembre 2023. Et donc nous allons donner notre point de vue parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'engouement de ces élections là. Et pour réagir je me suis dit il faudrait quand même que j'apporte une certaine réflexion sur ce qui se passe exactement, sur l'importance de ces élections là et les discours que les uns et les autres viennent auprès du peuple pour demander d'être porté donc à la magistrature prochaine qui sera pour d'autres un deuxième mandature pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis pour voir essayer un peu de déscalader la situation qui monte, l'insécurité, la mégestion, la corruption et tout ça. Et que nous pensons qu'au second mandat peut-être que le discours que le président de la République devrait donner. En premier, nous avions vu la République, donc les forces armées à cause justement de cette tension qui prévoit en République démocratique du Congo. Tension venant à cause de l'occupation, donc de la perte d'une certaine, de certains territoires et de l'insécurité grandissant. La situation économique instable, la monnaie qui n'a plus de valeur à l'est comme à l'ouest de la République démocratique du Congo. Nous avons vu à Goma des manifestations, les gens réclamaient que les dollars galopaient et tout ça, donc la vie devenait de plus en plus insupportable. Alors nous nous sommes dit que nous allons quand même répondre à beaucoup de vos questions que vous ne cessez de nous envoyer pour nous poser la question. Où est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que je pense où la République est en train de partir? Qu'est-ce que ça viendra? Qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous serons après les élections de 2023? Où est-ce que la République est en train de partir? Et c'est là, comme je vous dis, ma réponse se portera sur le discours justement de ceux qui sont en train d'aller dans les campagnes électorales, ceux qui se sont dit que non, nous pouvons être des présidents de la République, nous pouvons être députés, nous pouvons faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Je vais attirer votre attention en ce sens qu'il n'y a pas de changement, ni après Mobutu, ni après Kabila, ni après quoi que ce soit. Nous sommes en train de vivre une république qui continue à fonctionner de la même manière. Et le même discours vient toujours par ces mêmes personnes qui viennent vous dire que non, ça nous dit toutefois la structure même de notre pays. Le problème n'est pas la structure. C'est comme ça que je me suis dit, laisse-moi un peu parler de ce discours-là qui nous porte. Je vis Eliezer passer à l'émission d'Israël Mutombo pour prenant que non, lui, tout ça, il faudrait donner le deuxième mandat à Fachi, nous allons l'accompagner, nous vous demandons à ce que vous puissiez nous aider. La chose la plus importante, c'est que nous voyons que c'est la même structure. Le même monsieur veut travailler toujours dans la même structure. Il ne nous amène pas à un autre discours. Comme à l'est de la République démocratique du Congo, c'est de la même chose. Est-ce que nous devons tout ce que nous devons vraiment changer ? Et moi je me dis que l'importance de ces élections est nulle. On n'a rien. On peut même laisser Tshisekedi là-bas. On peut même voter d'autres personnes. Si leur discours, si leur vision pour la République démocratique du Congo ne change pas, ou bien n'expose pas de schéma pour que nous puissions sortir de cet amalgame, je ne pense pas qu'il y aura un changement qui pourra venir, où nous pourrons voir maintenant que la République commence à fonctionner normalement comme tous les autres pays. donc une bonne gestion, diminuer un peu le taux de la criminalité, de la gestion du pays, de la corruption et tout ça. Tous ces bons mots-là, c'est que moi je pense que tous les autres, ceux qui sont dans la politique, c'est là où ils vont gagner, c'est là où ils vont s'en sortir, ils vont se suffire eux-mêmes. Parce que la structure de l'Ezali n'a pas changé, c'est là où ils vont gagner, c'est là où ils vont s'en sortir, ils vont se suffire eux-mêmes. Parce que la structure de l'Ezali n'a pas changé. Et nous ne penserons pas aux fondamentales de ce pays. Et c'est comme cela que moi je me dis, c'est ça le fondamental que nous devons chercher à modifier et pour voir comment est-ce que on ne peut pas construire dans le désordre. Moi je pense que le discours à Ebisabiso, quel est le plan qu'il va amener pour que le changement est là ? D'après la petite expérience qu'il a, dans le modèle Oyo Mboka Ekei de 2019, il doit avoir compris qu'est-ce qui ne va pas. Il doit avoir compris qu'il ne va pas. Il doit avoir compris qu'il n'y a pas de changement. Il doit avoir compris qu'il ne va pas qu'il ne va pas. Il doit avoir compris qu'il ne va pas qu'il n'y a pas de changement. Donc, s'il y a pas de changement. Tu wana kakaoba koya pembeni, pembeni na ewana Neba koprofite, et puis la situation yako changete Bako kende, lia mbongo bako bandako zala Balingiba zalaba ministre, balingiba zalaba chef Yaba entreprise oyo, ezako tourne malamute Tusa pourquoi paske il vel satisfaire l'ego Entere amboka mbimbezawa nati Inia okina entere nakati ya nani ya kolobakeno Mboka, entuka so ki to keiboe, so ki to sangani Paske bo sangani ezate To kende naba eleksyon, o tozako bunda kaka Sengayi, ngayende moutu nako zala bien Ngayende moutu nako zala bon ministre Ngayende moutu nako zala bon depite Tango okoma kuna, eo zala kaka dan le même système E puis elo komoko eko changete Oko zala kaka, okende kuna lo bibo Okengapena, okende kuna, prezident, okopesa biso Tokopese majorite, okokorompre biso Okopesa biso mbongo, tokolia E ainsi de suite, le cercle vicier continuera Qu'est-ce qu'il faut bandeko ? Voici ma réponse Moi je pense qu'il est grand temps A se ke toke nena ba eleksyon oyote Réfléchissons sur le fondamental de notre pays C'est pour cela ke Ngayende moutu nako te pro-life Nous nous réfléchissons sur Le développement des 145 territoires Qui a été biasé E kenda ki na e lo komoko te Moi je pense ke le développement des 145 territoires E lingake zala e lo komoko Yako faire réfléchir ba kongole Na katya babi Toukana ba ngwa na 145 territoires Koum puise commencer à réfléchir Sur le développement reyel De chaque territoire Et ce qui vont réfléchir Ce sont ces enfants de ces territoires là Pour ke tobe zala na konsensus Moko na otoko lo bakeno Awa na territoire na biso Voisi program na biso O tobe zi ke so ki to applique Awa na territoire na biso E o zala e développe Ba développement Da chak territoire E zala An konnivence na nengya Ambo ka mou bimba C'est kom sa ke nou mou somme dit Il faut proclamer Et nouveau kongo Il faut to proclamer Nouveau kongo Par la reconstruction reyel Et reconstruction reyel O an e kouzala Pouna ba réflexion Y a constitution y a sika Marche ambo ka y a sika O e kouzala Ba tou ba yokani Ba tou ba yebi Keno Awa moutwa yi bakate Awa moutwa akendaka na tricherite Awa a kouzala na légitimite Men a structure ni ni Pensons à une structure Qui doit gérer le pays Et que cette structure là soit globale O komo na ke so ki to kena Nengya refleksion So ki to utilize mitu So ki to bandi koloba Kemboka oe za mboka na biso Ifoto to ngamboka oyo Nakati ya structure oyo O to implemente Awa nakati ya teritual na biso Oe za integre Nakati ya mboka mou bimba Ekeba tunyoso To zwiv Luafo na mantale ya sika Luafo na mantale ya sika Oe kouplandre kontke Ata mutusoki ya kei Ata mutusoki ya utiwapitangwa Koyako zala administrator de teritual Akuta deja program moko Na nenge o biloko e sale Maka oe tia ba tunyoso Ensemble Il sera posé sur quoi Il sera posé sur La réconciliation nationale Eko zala posé sur la réconciliation De peuple Dan le territoire Oe ba tunye ba ke sekirite na biso Eza biso moko dabor So ki development na biso Eza biso moko dabor So ki eloko nini o toko sala Eza bat biso moko neto Kou implemente ango Elor program na biso Par exemple Dan chaque territoire Abo e toza ko poursuivre Ebo e toza ko poursuivre Ebo e toza ko poursuivre Keto tongaba O piter Selon Nandenge o abiso Tokota Landenge Nimi toko sala C'est kom cela Ke nou nou dison Eza Eza Vrema initile Tozo ko bebi sambongo ebele Toza ko bebi sambongo Po na ko kende kanaba eleksyon Oe ko probire lo ko moko te Tokwa kotiak Le mem dirija Ki viendro toujours vole Ki viendro nou trompe Toti kana nou ko lokuta So yon realiste So yon To kene na realite Abo mbo kanabiso Totala to lobi Awa toza la kanyanini Awa mbo kanabiso Toza la ka kombien Yang wona loba ki na lobi So ki mokonzi ale lo Ako yon ko kanisa Neng wana ko loba Mboko heza mboka nangate Heza mboko te Mutu na kochaba militare Plus nyosu Heza peple kongole Mutu bako sementi Na ansambla koloba Todefandre mboka oyo Todefandre mboka oyo Totonga mboka oyo Mboka oyo kotonga Makana bapaya te Mboka oyo kotonga Makana etazuni te Mboka oyo tokotonga Manambongo uti na inyo Europayene te Mboka oyo kotonga Mbongo oyo Biso toza ko probire Awa na kati ya Republike Démocratie du Congo Todefandre mboka oyo Todefandre mboka oyo kotonga Todefandre mboka oyo kotonga Mboka oyo kotonga Mboka oyo kotonga Todefandre mboka oyo kotonga Todefandre mboka oyo kotonga Todefandre mboka oyo kotonga Todefandre mboka oyo kotonga Ketodefandre mboka oyo kotonga eo kotonga continue à vous abonner et puis nous allons continuer à réfléchir petit à petit pour tout le monde tout le monde il y a un monde la place de la Malam pour vivre pour la Kende Libanda pour la Kima Mboka merci beaucoup on se revoit prochainement dans le nouveau numéro au revoir Sous-titrage ST' 501